Permettez-moi juste de vous dire un mot qui n'était pas prévu. Je suis né en 1944, c'est-à-dire que ma vie a commencé l'année où Pierre Brossolette a mis fin à la sienne. Je lui dois donc en partie d'être vivant. Je ne connaissais pas vraiment Pierre Brossolette, il était pour moi effectivement quelqu'un de méconnu. En vous entendant parler tous d'une manière beaucoup plus docte que la mienne, j'ai l'impression que cet homme dont j'ignorais à peu près tout fait maintenant partie de ma vie. On voit bien les contradictions, on voit bien la sincérité, on voit l'engagement, on voit la franchise, on voit l'honnêteté, on voit le courage incommensurable. Et peut-être ce que je voudrais dire et que je voudrais le plus honorer, vous avez dit tout sur lui et sur le reste, c'est l'homme, simplement l'homme. On dit aujourd'hui, on emploie cette expression stupide qu'il faut se dépasser. Je crois moi qu'il faut juste s'atteindre. C'est beaucoup plus compliqué. Se dépasser, ça permet de ne pas se regarder en face. S'atteindre, c'est être au cœur de ce que nous portons en nous, de nos impuissances, de nos capacités, de nos lâchetés. Je n'en vois pas de la lâcheté chez Pierre Brosselette. Et peut-être en ce sens, comme le disait un jeune homme disparu aujourd'hui, qui s'appelle toujours d'ailleurs Jean-René Huguenin, « La virilité, c'est la pureté ». Et bien peut-être, sans doute, Pierre Brosselette était un homme de cette trempe-là. Applaudissements